Il est à peu près 11 heures, ses installateurs s'apprêtent à poser leur deuxième et troisième climatiseur de la journée. Jusqu'à 4 climatiseurs, on va dire. 4 grands marxiciens. Voilà. Et là, la voile te repose à du jour ? Non, 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 non. Des fois en midi et deux ? Même en midi et deux, des fois obligés. 15, 30 minutes de pause. Car il faut bien répondre à la forte demande. Du rond de fer, mais après quoi, une quarantaine de degrés en ce moment. Donc à l'intérieur, il doit monter un peu plus, je m'y pense. Chez ce spécialiste de la climatisation, l'activité est soutenue depuis environ Noël. Combien d'installations on en a aujourd'hui ? Il y a 18. Du coup, 12 équipes sont chaque jour à pied d'oeuvre sur toute l'île. On va dire 29-30 degrés, c'est une activité normale. Mais à partir du moment où on saute les 32 degrés, on a vraiment une demande intense. Une demande intense, il veut dire quoi ? Beaucoup de travail, beaucoup d'installations, beaucoup de dépannages. Et puis c'est une demande qui est concentrée au même moment. Il faut compter aux alentours de 400 euros pour un climatiseur hors pause. Pause qui doit être effectué obligatoirement par un professionnel. Lutter contre la chaleur pour de plus petits budgets, cela passe par le rafraîchisseur d'air ou le ventilateur. Généralement, dans les eaux, il fait un petit peu plus frais, non ? Oui, il fait un petit peu plus frais, mais la journée, avec le soleil, l'effort, il fait chaud quand même. Dans cette grande surface de bricolage, les ventilateurs se vendent par dizaines chaque jour. Moi, je pense qu'il fait plus chaud. Je pense que tout le monde y ressent ça aujourd'hui. Et ça se voit dans la vente aujourd'hui. Il y a plus de ventilateurs, plus de climatisation qui sortent cette saison que la saison dernière. Malgré la pluie, les températures restent élevées. 34 degrés dans l'ouest, 27 degrés à Sillaos. L'humidité rend l'atmosphère lourde. La saison des climatiseurs et ventilateurs est sans doute encore loin de s'achever.